Bien, donc on va commencer notre séance numéro 9 et numéro 10. C'est la dernière séance dans le cadre de ce module consacré aux droits. Est-ce que vous avez toujours la page de partage ou non ? Non, monsieur, non. Allô ? Non, monsieur. Monsieur, on va. Maintenant ou bien, monsieur ? D'abord, oui. C'est bon pour le moment ? Oui, monsieur. Oui. Très bien, donc. Donc, rappel par rapport à ce qu'on vient de voir et ce qu'on va voir dans cette séance. Donc, notre cours est intitulé « Module droit ». Donc, nous avons dit dans la première séance que ce sera deux parties. Le droit en général, ce qu'on a vu dans le chapitre 1er ou chapitre 2e. Nous sommes dans la deuxième partie consacrée aux droits des affaires et droits de l'entreprise en général. Donc, la séance numéro 8, nous avons utilisé la structure juridique de l'entreprise. Donc, on est en train d'étudier le chapitre numéro 1 sur la création et le financement de l'entreprise. Comment je vais créer une entreprise et comment je vais la financer. Donc, on a vu qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, qui a le droit de créer une entreprise, est-ce qu'il y a des limites, est-ce qu'il y a une différence entre la notion d'entreprise et la notion de fonds de commerce. Donc, la question du bail commercial, toutes ces choses-là sont des choses très importantes à connaître, aussi bien au niveau de culture générale que par rapport à votre formation. Dans cette séance, nous avons étudié la section numéro 2 sur la structure juridique de l'entreprise. Donc, on a dit que l'entreprise, c'est une notion économique. Pour qu'elle soit reconnue par le droit, elle doit prendre une structure, ce qui est normal, une petite entreprise, le législateur, pour engager les entrepreneurs à faire des activités, on leur a proposé une entreprise individuelle. Donc, une structure très simple qu'on peut le faire uniquement sur Internet pour être enregistré et avoir une carte d'entrepreneur individuelle. La carte d'entrepreneur individuelle, elle permet à la personne qui va créer cette entreprise de pouvoir aller à la banque et d'obtenir des crédits, de pouvoir, lorsqu'il va vendre quelque chose, il va pouvoir donner des factures, surtout pour les administrations, etc. Donc, si l'entreprise est d'une taille relativement un peu moyenne, elle peut prendre la forme d'une société. Et on a dit qu'une société, c'est une personne morale. Donc, elle a la personnalité juridique, elle a un patrimoine, elle peut aller en justice, elle peut créer un compte bancaire, etc. Donc, on a vu uniquement trois types de sociétés. Les sociétés les plus pratiquées au Maroc, la société en nom collectif. Normalement, ce sont des amis, ce sont des personnes qui se connaissent ou de membres de la famille qui vont créer une même société en nom collectif. Son capital est réparti en parts sociales. Chacun a sa part sociale. Un associé, il ne peut pas sortir et faire entrer un autre associé. Donc, c'est des gens qui se connaissent normalement. Il faut l'accord de tout le monde. La deuxième forme, c'est la société à responsabilité limitée. Donc, la plupart des sociétés au Maroc, ce sont des sociétés à responsabilité limitée. Si, par exemple, vous prenez une facture, vous voyez une société, vous regardez, vous allez trouver RASL, c'est-à-dire société à responsabilité limitée. Si la société est la plus grande, c'est ce qui existe au Maroc, donc c'est une société anonyme. Et on a dit que la société anonyme, son capital est divisé en actions. Donc, vous entendez les actions. L'action, c'est une part du capital. Donc, voilà les formes juridiques qu'on a des sociétés au Maroc. Arrivons maintenant à la section numéro 3 sur le financement de l'entreprise. Donc, comment je vais financer mon entreprise ? Par rapport à la question de financement de l'entreprise, donc toujours, il faut avoir l'image, voilà, j'ai créé une entreprise, je vais créer une entreprise. Comment je vais financer ? C'est-à-dire, quelle est la source de mon argent pour pouvoir investir ? Donc, normalement, les sources de l'entreprise pour les sources de financement, on pourrait avoir trois sources. Autofinancement. Autofinancement, c'est-à-dire l'argent. Chaque partie, il a sa part dans le capital. C'est l'argent qu'il va apporter. Donc, il va apporter un bureau, il va apporter des ordinateurs, il va apporter ses compétences, il va apporter de l'argent qu'il a épargné, etc. Donc, on appelle ça l'autofinancement, c'est-à-dire qu'il a un peu de l'argent qu'il a mis à côté et qu'il va l'utiliser dans le cadre de l'activité de l'entreprise. La deuxième façon de financer l'entreprise, et ça, c'est normalement pour les grandes entreprises et même pour les moyennes entreprises, c'est au niveau de la bourse. La bourse, comme la bourse de Casablanca, c'est un marché. Donc, c'est un marché où certaines entreprises, on a vu une société anonyme qui a le droit à faire appel à l'épargne, elle peut émettre des actions, elle peut émettre des obligations, c'est des formes de marché en marché financier, qu'elle va les vendre sur la bourse, elle va les vendre pour pouvoir acquérir de l'argent, pour avoir de l'argent et augmenter son capital. Et enfin, le mode traditionnel pour financer une entreprise, c'est le financement par crédit. Donc, ce qu'on va voir, nous, rapidement, le financement par le crédit. Donc, j'ai une entreprise, le financement par crédit, c'est le financement bancaire. Je vais aller pour voir une banque pour pouvoir obtenir de l'argent pour financer, pour pouvoir financer mon activité. Donc, ce qu'on va voir essentiellement, c'est le financement par crédit. Donc, pour comprendre la notion de financement par crédit, on va voir trois points. Qu'est-ce qu'on veut dire par crédit ? C'est quoi le crédit ? Les techniques de crédit, donc quels sont les moyens pour obtenir du crédit ? Et les garanties de crédit. Donc, vous allez voir qu'est-ce qu'on veut dire par garantie de crédit. Donc, commençons d'abord par ce qu'on appelle la notion de crédit. Qu'est-ce qu'on veut dire par le crédit ? Donc, le crédit, il définit d'abord uniquement, donc, les établissements qui ont un monopole bancaire, ils peuvent donner du crédit. C'est-à-dire, la loi donne aux banques le monopole d'octroyer du crédit. Un commerçant dollaré, un épicier ou une autre société ne peut pas faire des opérations de crédit. Donc, la loi donne cette possibilité uniquement pour les banques. Donc, raison pour laquelle on dit que les banques ont le monopole, l'ehtikar. Donc, ont le monopole en matière de crédit. Donc, soit c'est une banque, soit c'est un établissement qui est très proche d'une banque qu'on appelle un établissement agréé, c'est-à-dire, elle est agréée par Banque Al-Marai. « Constitue une opération de crédit, tout acte par lequel une personne agissant à titre onireux, mis ou promis de mettre des fonds à la disposition d'une autre partie, d'une autre personne. » Donc, ça, c'est la définition générale d'une opération de crédit. Donc, c'est tout acte par lequel une personne agissant à titre onireux. Qu'est-ce que ça veut dire, à titre onireux ? Donc, qui pourra nous dire qu'est-ce qu'on veut dire par titre onireux ? On a déjà vu ça. Lorsqu'on a étudié le contrat, on a dit que le contrat peut être à titre onireux. Et le contraire de « à titre onireux », c'est à titre gratuit. À titre onireux, c'est-à-dire, c'est pas gratuitement, c'est-à-dire, en contrepartie, en obtenant une rémunération. Donc, agissant à titre onireux, mais on promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne. Donc, généralement, lorsqu'on parle de crédit, on pense à un prêt d'argent. Donc, le prêt d'argent, c'est une opération de crédit. Mais toutes les opérations de crédit, le prêt d'argent, c'est juste une technique parmi d'autres. Donc, parce qu'il y a plusieurs techniques pour faire du crédit, tout prêt est une opération de crédit, mais l'opération de crédit ne résume pas uniquement à un prêt d'argent. Donc, voilà ce qu'on veut dire par cette expression. Le prêt d'argent, c'est uniquement une technique parmi d'autres pour faire du crédit. Donc, cette définition qu'on vient de donner à l'opération de crédit, on va l'expliquer. Qu'est-ce qu'on veut dire par agissant à titre onireux ? Qu'est-ce qu'on veut dire par mettre des fonds à la disposition d'une personne ? Etc. Donc, tous ces éléments, on va les voir dans le cadre de la notion du crédit. Premièrement, la rémunération du crédit. C'est agissant à titre onireux. Agissant à titre onireux, c'est-à-dire que la banque, lorsqu'elle va faire une opération de crédit, elle ne le fait pas gratuitement. Donc, elle doit recevoir de l'argent, elle doit recevoir une rémunération, une contrepartie. Et quelle est la rémunération ou la contrepartie de la banque lorsqu'elle fait une opération de crédit ? C'est le paiement d'intérêts et les commissions. Donc, lorsque la banque fait du crédit, elle donne des crédits. Donc, elle reçoit de l'argent, de la rémunération pour payer les salariés, pour payer le local, pour obtenir des bénéfices. Bien sûr, ce n'est pas gratuit. Donc, c'est les intérêts et les commissions. À côté du crédit traditionnel, on a une partie qui était rentrée au Maroc, qu'on l'appelle le crédit islamique. Les banques islamiques ou les banques participatives. Donc, normalement, dans ces opérations de crédit islamique ou des banques participatives, ils ne pratiquent pas les intérêts. Donc, comment ils vont se faire rémunérer ? Comment ils vont obtenir de l'argent pour payer leurs salariés parce qu'ils ne travaillent pas gratuitement ? Ce ne sont pas des bénévolats. Ce sont des sociétés, ce ne sont pas des associations. Donc, premièrement, la technique, c'est le partage du profit. Donc, parfois, lorsqu'ils vont financer une entreprise ou une société, ils vont faire ce qu'on appelle un partage de profit. Donc, l'argent que cette société va gagner, une partie va partir à la banque par rapport à l'opération financière. Sinon, on a une autre technique qu'on appelle la marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire, c'est la banque, elle va acheter un bien et elle va le vendre à son client. Et bien sûr, lorsqu'elle va le vendre, elle va augmenter le prix. Par exemple, elle va acheter un bien à 50 et elle va le vendre à son client à 80 ou à 70. Et le client va payer à crédit, va payer dans deux ans, quatre ans, cinq ans, etc. Cette partie, on l'appelle la marge bénéficiaire. Donc, ce n'est pas de l'intérêt. Donc, c'est la marge bénéficiaire, ça constitue la rémunération du crédit islamique ou le crédit participatif. Donc, ça, c'est la rémunération par rapport. Le deuxième élément dans l'opération de crédit, c'est la mise à disposition de fonds. Mise à disposition de fonds, c'est-à-dire que le client va obtenir immédiatement ou prochainement, on va lui promettre, obtenir un avantage monétaire. Un avantage monétaire, ça peut être de l'argent, ça peut être d'autres produits qui sont évaluables en argent. Donc, voilà ce qu'on veut dire par la mise à disposition du fonds. Donc, le crédit, voilà ce qu'il y a dans le crédit d'abord. Donc, il y a la rémunération, la mise à disposition de fonds, mais il y a aussi d'autres éléments qu'on va avoir. Dans chaque opération de crédit, il y a un élément très important qui est la confiance. Donc, le crédit, c'est la confiance que la banque fait dans son client. Même en termes, on dit « je te fais crédit » ou « j'ai fait crédit à ta parole ». C'est-à-dire « j'ai confiance à ce que tu vas me dire ». Donc, il y a un rapport de confiance entre celui qui donne le crédit et celui qui le reçoit. Mais cette confiance en domaine des affaires, en domaine de banque, ce n'est pas une confiance dans la moralité de la personne. C'est quelqu'un de bien ou c'est quelqu'un de ne pas bien. Ce n'est pas ce genre de confiance. Mais c'est une confiance dans la solvabilité. C'est-à-dire la capacité de client de rembourser et de payer les intérêts. Donc, la banque, elle doit avoir confiance dans son client. C'est-à-dire, elle a à avoir confiance que ce client-là, il va faire un projet lucratif, un projet qui va gagner de l'argent. Il va lui rembourser son argent. Il va aussi verser des intérêts. Donc, c'est ce genre de confiance qu'on parle du crédit. Donc, on dit que c'est une confiance dans la solvabilité des 8 heures, c'est-à-dire dans sa capacité de paiement et de paiement aussi des intérêts. Donc, on va voir, parfois, lorsque la banque n'a pas de confiance directement dans l'entreprise ou dans le client, elle va demander des garanties pour conforter ou pour renforcer cette confiance. Le dernier élément dans l'opération de crédit, c'est le temps. Il n'y a pas de crédit sans le temps. C'est le temps que la banque va laisser à son client pour le paiement. Donc, à chaque fois qu'il y a le crédit, il y a le temps. Donc, le temps, c'est aussi un élément très important dans l'opération de crédit. Donc, on vient de voir la notion de crédit. Ce qu'on va voir dans le grand B, c'est les techniques de crédit. Donc, les manières avec lesquelles on peut obtenir de l'argent, ce qu'on appelle les techniques de crédit. On va voir deux techniques rapides de crédit. Le prêt d'argent, salaf al-qard, ce qu'on appelle en arabe salaf al-qard. Et on va voir le crédit buy. Une autre technique qu'on appelle le crédit buy. D'abord, le prêt d'argent. Le prêt d'argent, c'est le contrat le plus simple. C'est le contrat, donc c'est la pratique usuelle que la plupart de banques pratiquent. Le prêt d'argent, c'est un contrat. C'est une convention par laquelle une personne qu'on appelle le prêteur remet une somme d'argent à une autre personne qu'on appelle l'emprunteur ou le bénéficiaire. Le prêteur, c'est la banque. L'emprunteur ou le bénéficiaire, c'est le client. Ce dernier, le bénéficiaire, s'engage à rembourser cette somme d'argent identique, augmentée d'intérêts et de rémunération comme convenu. Donc, c'est le contrat de prêt d'argent. Donc, on va lui prêter 100. Il s'engage de rembourser le montant identique, c'est-à-dire 100, plus augmentée d'intérêts convenus entre le parti. Et les intérêts sont fixés par ce qu'on appelle un taux d'intérêt qui est généralement, il y a un taux fixé par la banque centrale, donc le Marib. Après, selon les banques, ils pratiquent leur taux d'intérêt. Donc, c'est un contrat. Le prêt d'argent, c'est un contrat. Donc, pour qu'il soit valable, c'est les mêmes conditions applicables pour chaque contrat. On a vu dans la première partie les conditions de validité du contrat. Donc, c'est les mêmes conditions de validité du contrat qui s'appliquent pour le prêt d'argent. Donc, vous vous rappelez qu'on a vu les conditions de validité pour chaque type de contrat. Qui peut nous rappeler ces conditions de validité ? Est-ce que ça s'appliquant pour chaque élément de validité ? Est-ce que ça s'appliquant, c'est les mêmes conditions de validité ? Est-ce que ça s'appliquant pour chaque élément de validité ? C'est parti. Quelles sont les conditions de validité des contrats ? Je me rappelle, plus. Très bien. Hiba, Ijik. Quels sont les conditions de validité des contrats ? La capacité, le consentement, un objet certain. Une cause. Très bien. Il faut avoir une cause pour le temps. C'est la cause. Donc, c'est les conditions de validité des contrats. Merci, mademoiselle Aiba. Je vous en prie. Ce sont les mêmes conditions qui s'appliquent pour le contrat de crédit. Donc, chaque contrat de crédit. Donc, le jour de l'examen, lorsque je vais vous donner une question, ce sera les questions par rapport à ces choses qu'on a déjà vues. Et je vous rappelle, la note, elle peut aller de 14, 15 pour celui qui travaille, comme elle peut aller à 6, à 5. Et après, ne vous reprochez pas. Donc, vous ne nous allez pas venir pour me demander, ah, j'aurais un problème si j'ai cette note, si je ne valide pas la matière. Donc, vous n'aurez pas de questions qu'on n'a pas vues, uniquement les choses qu'on a vues. Donc, je disais que parmi les techniques de crédit, il y a le prix d'argent. Le prix d'argent, c'est un contrat. Donc, on applique les mêmes règles qu'on a déjà vues par rapport au contrat. Donc, c'est une personne qui avance de l'argent. L'autre personne lui rembourse, plus le remboursant, le montant est antique. Il s'engage à payer des indemnités. Donc, c'est la première technique qu'on appelle le prix d'argent. La deuxième technique, on l'appelle le crédit buy. Donc, cette technique de crédit buy, c'est une technique qui vient du droit américain. Et c'est une technique qui a ensuite entré en droit français. Après, il est arrivé au Maroc. Donc, dans cette technique, pareil, c'est pratiqué par les banques, qu'on appelle le crédit buy. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on veut dire par buy? Pareil, on l'a vu la séance dernière ou la séance avant-dernière. Lorsqu'on a vu le fond de commerce, on a dit droit au buy. C'est quoi le buy? Le buy, c'est l'allocation. Donc, c'est le k'tirah. Donc, on va utiliser cette technique de location, de k'tirah, pour faire une opération de financement, une opération de crédit. Donc, la technique consiste pour un opérateur, c'est-à-dire une banque. On va l'appeler le crédit buy. Donc, le crédit, c'est le buy. Donc, le crédit, on l'appelle le buy de fond. Le crédit buy va acheter un bien. Donc, il va acheter, par exemple, une maison ou une voiture à la demande de son client. Le client, on l'appelle le crédit preneur. Puis, il va lui donner ce bien en location avec une promesse de vente. Donc, l'opération commence à s'analyse. « Moi, je suis client, j'ai besoin d'un camion pour mon entreprise. » Donc, je vais utiliser cette technique de crédit buy. Donc, je vais à la banque. La banque, elle va acheter le camion à ma demande et elle va faire louer ce camion à son client. Je vais utiliser le camion. En contrepartie, je vais louer, je vais payer une location avec une promesse. La banque va me promettre que, une fois, par exemple, je vais payer 20 ou 40 ou 30 montants de location, elle va me vendre. Donc, après, par exemple, un an ou deux ans que je paye des locations, le montant de location, ça constitue en quelque sorte le montant de la vente du camion. À la fin de la durée de location, la banque va signer avec moi un contrat de vente pour me vendre ce camion. Et le client va devenir propriétaire de ce camion. Donc, comme ça, il l'a financé comment ? Il l'a financé par cette technique qu'on appelle le crédit buy. Donc, c'est une technique qui va faire intervenir trois personnes. On a d'abord le propriétaire du bien, c'est-à-dire une société, en plus la banque et le client. Mais le contrat est conclu uniquement entre la banque, qu'on appelle le crédit bailleur, et le client, on l'appelle le crédit preneur. Et à la fin de l'allocation, à la fin du contrat de location, la banque va vendre ce bien à son client pour devenir propriétaire. Comme ça, le client va devenir propriétaire de ce bien. Donc, par cette technique, on l'appelle le crédit buy ou le crédit de location. Généralement, dans la plupart du financement des voitures, on utilise cette technique qu'on appelle en arabe ou en anglais le leasing. Donc, si quelqu'un, la plupart au Maroc, lorsqu'on finance une voiture, on utilise cette technique de crédit buy ou la technique de leasing. Donc, j'ai la voiture, mais je ne suis pas le propriétaire. Je suis uniquement un locataire. Mais après une durée de deux ans, de trois ans, de quatre ans, selon le contrat, la banque ou le crédit bailleur va transformer, va me donner le bien dans un contrat de vente. Après le contrat de location, on va partir à un contrat de banque. Pourquoi les banques utilisent cette technique de crédit buy? Pourquoi la banque ne donne pas l'argent directement à le client et le client va acheter? Question de culture générale, question d'intelligence. Pourquoi on a inventé cette technique qu'on a appelée le crédit buy? Personne n'a la réponse? Très bien. Donc, ça pourrait être une question à l'examen. Passons aux garanties du crédit. Donc, on vient de parler de la notion de crédit. Qu'est-ce qu'on veut dire par la notion de crédit? On a vu les techniques de crédit. Donc, deux techniques de crédit, le prêt d'argent et le crédit buy. Les garanties du crédit. Donc, les garanties du crédit, on a dit que parmi les éléments de crédit, c'est la confiance. Donc, il faut avoir confiance dans le client. Si la banque n'a pas totalement confiance dans son client, et généralement c'est le cas, et on a dit que ce n'est pas une confiance dans sa moralité. Ce n'est pas si quelqu'un devient un rajout mizien ou un rajout mizien. Mais c'est une confiance dans la solvabilité. Donc, ses capacités. Est-ce qu'elle a la capacité de lui rembourser ou de payer? Donc, si la banque n'a pas totalement une confiance, elle va demander ce qu'on appelle les garanties de crédit. Les garanties de crédit, donc elle peut demander parmi ces techniques de garantie de crédit, elle peut demander la caution. On l'appelle le cautionnement. Donc, le cautionnement, c'est une garantie personnelle. Donc, on le définit le cautionnement. C'est un contrat par lequel une personne, on appelle la caution, va s'engager à garantir les dettes du débiteur. Le débiteur, c'est le client. Dans cette situation, on a trois personnes. On a la banque, on a le client, et on a une troisième personne, c'est la caution. La caution, qui est la troisième personne, va s'engager à payer à la place du client de la banque, du débiteur. Si ce dernier débiteur n'a pas les moyens, on n'arrive pas à payer, donc la banque, elle peut demander de l'argent à cette personne qu'on appelle la caution. Et généralement, la caution doit être une personne riche. Donc, en arabe, on l'appelle « al-damin » ou « la al-kafil. » Et cette technique, on ne l'utilise pas uniquement dans les opérations de crédit en banque, même parfois dans un contrat de location. On a par exemple un étudiant qui va louer un appartement, le propriétaire n'a pas totalement confiance, donc il va dire qu'il n'a pas d'argent pour payer, donc il va lui dire qu'il faut rapporter une personne qui va vous garantir le garant ou la caution. Généralement, il rapporte son père, son père signe que si son fils étudiant ne paye pas, c'est lui qui va payer à sa place. Généralement, le père, il a un salaire ou il a de l'argent. S'il ne paye pas, l'agence ou le propriétaire peut faire saisir si bien, etc. Mais pour un étudiant, il pourra dire qu'il n'a pas totalement confiance dans ses capacités de payer. Donc voilà cette technique qu'on utilise, qu'on appelle l'accostionnement, le kaféala, en arabe le kaféala, ou al-dharmine. Donc on va chercher une troisième personne, le client va ramener une personne, normalement cette personne doit être une personne riche, qui va garantir, qui va la garantir. Donc, s'il ne paye pas, la banque peut demander l'accostionnement à cette troisième personne qu'on appelle l'accostionnement. Donc voilà, c'est une première technique qu'on appelle le cautionnement. Deuxième technique, l'hypothèque. L'hypothèque, généralement, c'est la technique qu'on utilise d'une manière simple dans la plupart des opérations de crédit. Donc, comment on appelle l'hypothèque en arabe? Lorsqu'une personne souhaite acheter une maison. Rahn. Rahn, très bien. Donc on appelle Rahn al-Aqari. Aqari, parce que l'hypothèque, elle concerne un bien immobilier. Immobilier, c'est-à-dire, ça peut être une maison, un appartement, un terrain, etc. Donc, l'hypothèque, c'est un contrat, on appelle ça un droit réel, sur les immeubles affectés à l'équipement d'une obligation. Donc, le client qui souhaite obtenir un crédit... M'aliment, il faut que le client ne soit pas de l'hautèque, par la question de l'hautèque. C'est-à-dire qu'il est un droit réel, par la question de l'hautèque. C'est-à-dire qu'il est un droit réel? pour qu'il y ait des choses à me dire à la râne. Maintenant, il y a un peu de temps. Attendez à la fin de l'explication et après vous allez... Nous, d'abord, avant de parler de loi Tira, avant de parler de documents, on va parler de l'opération. Qu'est-ce qu'on veut dire par hypothèque comme opération ? Donc, l'hypothèque comme une opération, c'est de donner à la banque un droit réel sur les immeubles. Un droit de réel, c'est-à-dire un droit sur la chose, un droit sur l'immeuble. Donc, on va lui donner un droit sur, par exemple, une maison. Ce droit va lui permettre d'obtenir son crédit, d'obtenir le remboursement d'argent si le client ne paye pas. D'abord, l'hypothèque, c'est uniquement pour les biens immobiliers. Donc, soit une maison, soit un appartement, soit un terrain. Donc, première chose. Deuxièmement, l'hypothèque, pour qu'il soit valable, il doit être conclu dans un axe authentique. Donc là, on arrive au document, on arrive à l'Oatira. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'est-ce que c'est qu'un axe authentique ? Lorsqu'on a vu le contrat, on a dit que la forme de contrat peut prendre la forme d'un axe authentique ou la forme d'un axe sous sein privé. C'est quoi un axe authentique ? C'est un axe rédigé par des professionnels de droit. Les avocats, les notaires, les notaires. Très bien. Avocats, notaires, l'idol. Même l'idol, il peut faire un axe authentique. Donc, lorsqu'on veut faire l'hypothèque, il faut que le contrat va être conclu sous forme d'un axe authentique. Deuxièmement, elle va être publiée au régime de la publicité foncière. Régime de la publicité foncière, c'est-à-dire, on a une administration qu'on appelle la conservation foncière, la mohaffada. Vous connaissez le mohaffada. Donc, ce contrat-là va être enregistré dans la publicité foncière. Donc, comme ça, cette personne ne pourra pas vendre. Lorsqu'on veut vendre, on doit faire ce qu'on appelle la publicité foncière. Si l'acheteur, lorsqu'il va venir pour acheter la maison, on va dire non. On va lui dire, vous voulez acheter cette maison, mais l'hypothèque a pris de l'hypothèque sur cette maison-là. Donc, l'hypothèque, c'est une technique, c'est une garantie qui va donner la possibilité à la banque d'obtenir le paiement de son crédit si le client ne paye pas. Comment elle va obtenir ? Elle pourra vendre la maison et obtenir la partie de son crédit. Donc, pour sa vérité, on va l'enregistrer dans le régime de la publicité foncière, le mohaffada. Donc, elle sera enregistrée. Cette maison, lorsqu'il va tirer, lorsqu'on va avoir la preuve d'une maison, une personne qui est propriétaire, il va demander ce qu'on appelle certificat de propriété. Si la maison est hypothéquée, c'est-à-dire qu'il y a une hypothèque, dans le certificat, ça va être écrit qu'il y a une hypothèque de la part, par exemple, de la banque BMCI ou BMCE, etc. Donc, voilà une technique, on appelle ça une technique de garantie de crédit, l'hypothèque. Donc, l'hypothèque, c'est uniquement pour les biens immobiliers. Et à côté de l'hypothèque, on a la troisième garantie, qui est le gâche. Donc, le gâche, c'est pareil, c'est comme l'hypothèque, on l'appelle râne. En arabe, on l'appelle râne. L'hypothèque, c'est râne al-aqari. Donc, le gâche, c'est la même, mais le gâche, c'est pour un bien mobilier, un bien qu'on peut bouger. Donc, on appelle ça râne le gâche. Et le gâche, donc, donne un droit de rétention. Un droit de rétention, c'est-à-dire, par exemple, la banque, elle va obtenir, si cette personne, il a un bien, elle pourra l'obtenir. S'il ne paye pas, elle va retenir ce bien, par exemple, des bijoux. Donc, elle va les retenir, elle va lui dire, une fois que vous avez remboursé, je vais vous rendre vos bijoux ou vous vous rendre ce bien mobilier. Donc, l'hypothèque, c'est un bien immobilier. Le gâche, c'est un bien mobilier. Donc, on l'appelle râne al-aqari, soit une maison, soit un terrain, soit un appartement, etc. Le gâche, c'est râne fait al-mangrolet. Donc, c'est uniquement pour les biens mobiliers. Donc, voilà la différence. Donc, là, vous connaissez trois techniques de garantie de crédit. Trois garanties de crédit. Le cautionnement, le kefala. L'hypothèque, râne al-haqari. Le gâche, râne fi al-mangrolet. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui, messieurs. Très bien. Donc, nous arrivons à la fin de ce chapitre relative à la création, au financement de l'entreprise. Donc, là, on vient de voir le financement de l'entreprise. Donc, on a dit comment on finance une entreprise. Soit j'ai un peu d'argent, on appelle ça autofinancement, c'est ma part, soit je vais obtenir du crédit. Donc, lorsque je vais obtenir du crédit, généralement, les banques demandent de garantie. Donc, et le crédit, on l'a dit, c'est toujours, il est toujours rémunéré, il est toujours payant. Donc, on a fini le chapitre numéro, le chapitre premier numéro 1 sur la création et le financement de l'entreprise. On va voir le dernier chapitre sur la gestion de l'entreprise et en même temps, arriver à la fin de notre cours. Donc, chapitre numéro 2, la gestion de l'entreprise. Donc, vous imaginez que vous avez une entreprise et on va essayer d'étudier comment on va gérer cette entreprise. Donc, dans la gestion de l'entreprise, deux choses. Donc, celui, il doit gérer les finances, la gestion financière de cette entreprise et en même temps, il doit gérer les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est-à-dire les salariés. Comment on va gérer les ressources humaines ? Comment on gère les salariés ? Et quel est le rapport ? Quel est le rapport qui va être entre l'entrepreneur, le patron, l'employeur et les salariés ? Ce rapport est déterminé par le contrat de travail. Donc, c'est le contrat de travail qui détermine voilà les obligations de l'employeur, voilà ce que l'employeur va faire, va demander, voilà le salarié, ce qu'il va faire, va demander. Donc, dans la gestion financière, on va voir rapidement qu'est-ce qu'on veut dire par ça, notamment le paiement. Et dans la gestion des ressources humaines, on va voir, et aussi d'une manière rapide, le contrat du travail. Donc, c'est le contrat du travail, c'est l'élément qui va définir les rapports entre les parties. Et généralement, chacun de vous, éventuellement, va sortir travailler en privé, donc on va voir uniquement le contrat de travail dans le secteur privé, dans le secteur public, c'est le secteur de la fonction publique. Donc, dans la gestion financière de l'entreprise, deux éléments. Donc, chaque entreprise, ou chaque commerçant, il a une obligation d'avoir une comptabilité. Donc, c'est l'obligation de tenir une comptabilité. Donc, c'est l'obligation imposée par la loi à toute entreprise qui a la qualité de commerçant. Qu'est-ce que ça veut dire la comptabilité ? La comptabilité, c'est tracer, enregistrer et contrôler toutes les opérations en chiffres. Donc, toutes les opérations évaluables en argent vont être représentées dans des documents qu'on les appelle le document comptable, en chiffres. Donc, ça, c'est une comptabilité. Obligation pour chaque commerçant de tenir une comptabilité. Donc, rappelez-vous, lorsqu'on a étudié l'entrepreneur individuel, on a dit que c'est une entreprise simple et l'entrepreneur individuel, la loi ne lui exige pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de faire la comptabilité parce que son activité, normalement, c'est une petite activité, c'est un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 200 000 dirhams ou ne nous dépasse pas 500 000 dirhams. Donc, raison pour laquelle il n'est pas obligé de faire une comptabilité. En revanche, pour toutes les autres entreprises, il y a une obligation d'avoir une comptabilité et des documents comptables. Le document comptable, on a ce qu'on appelle le bilan comptable. Le bilan comptable, ça trace d'une manière globale la comptabilité ou la situation patrimoine de l'entreprise durant une année. Chaque année, le commerçant doit faire le bilan comptable. Donc, dans le bilan comptable, il voit tout ce qu'il a fait entrer les actifs et les passifs, tout ce qu'il a fait sortir. Donc, toute l'activité de l'entreprise va être traduite en chiffres dans un document que la loi oblige pour chaque connaissant qu'on appelle le bilan comptable. À partir de la lecture du bilan comptable, je peux dire que cette entreprise, c'est une entreprise qui a réalisé des bénéfices ou c'est une entreprise qui a subi uniquement des pertes. Parce que le document comptable va tracer l'actif, voilà tout ce qu'a fait entrer l'entreprise, voilà toutes les charges, etc. Donc, le document ou le bilan comptable va tracer l'état financier ou l'état patrimonial de l'entreprise en termes de chiffres. Donc, là, pour la gestion financière, le deuxième, le premier élément de la gestion, c'est la gestion comptable. Le deuxième élément, les opérations de paiement. Donc, toutes les opérations de paiement effectuées par une entreprise, lorsqu'ils dépassent la somme de 10 000 dirhams, la loi exige de faire les opérations de paiement soit par chèque barré ou par virement. Donc, c'est une obligation. Donc, on va voir ces deux éléments qu'on utilise, le virement et le chèque bancaire. donc, on va les étudier, notamment le chèque. On va avoir uniquement une idée sur le chèque qui est devenu une obligation pour chaque entreprise ou chaque commerçant. Lorsque le montant dépasse 10 000 dirhams, c'est-à-dire milieu normalement, l'opération, il ne doit pas payer en espèces, il ne doit pas donner de l'argent en espèces. L'opération de paiement doit se faire soit par virement soit par chèque. Donc, le virement, c'est simple. Donc, le virement, c'est une opération bancaire par laquelle le compte d'un déposant, c'est-à-dire d'un client ou d'une personne, sur un ordre écrit de celui-ci, va être débité, débité, c'est-à-dire en mois, pour créditer le compte d'une autre partie. Donc, on a une opération de virement, on a une personne qui va faire le virement, le client, il donne un ordre, l'ordre doit être un écrit à sa banque pour virer de l'argent, pour transférer de l'argent à une autre personne qui est le bénéficiaire. Donc, cette opération va permettre le transfert de l'argent, le transfert de fonds d'une personne à une autre par cette technique qu'on appelle la technique de virement bancaire. C'est une technique simple, tout le monde la connaît, on ne va pas aller plus en détail dans cette technique. Deuxième moyen, deuxième instrument de paiement que la loi exige pour cette commerçante, le chèque. Normalement, vous avez une idée sur le chèque, qu'est-ce que c'est le chèque ? Le chèque, c'est un écrit ou c'est un titre par lequel une personne appelée le tireur ou le client ou l'imiteur de chèques, cette personne va donner l'ordre à sa banque de payer une troisième personne qu'on appelle le bénéficiaire ou le porteur. Donc, le chèque, c'est un écrit, c'est un titre par lequel le client donne l'ordre à sa banque. Ici, vous avez déjà vu un chèque, vous avez regardé un chèque, vous avez trouvé que payer à l'ordre. Donc, le client donne l'ordre à sa banque pour payer une troisième personne qu'on appelle le bénéficiaire. Pourquoi le client donne l'ordre ? C'est qui ce client qui va donner l'ordre à la banque ? Donc, le client donne l'ordre à la banque parce qu'il a contre la banque une créance, parce qu'il a sa propre argent qui est déposée dans son compte. Donc, il lui donne l'ordre de payer de sa propre argent de payer une troisième personne qu'on appelle le bénéficiaire. Le chèque, c'est un instrument de paiement, c'est un moyen de paiement. Le chèque n'est pas un instrument de crédit et le chèque n'est pas un instrument de garantie. Donc, on ne peut pas utiliser le chèque comme un instrument de crédit comme on ne peut pas utiliser le chèque comme un instrument de garantie. Je vais vous donner un exemple comme quoi on ne peut pas utiliser le chèque comme un instrument de crise c'est à dire que un client va donner le chèque à notre commerçant il va lui dire je vous donne un chèque mais vous allez l'encaisser vous allez recevoir le paiement dans six mois ou dans un an six mois un an c'est le temps donc c'est du crédit pour cela comment il va faire il va écrire sur dans le chèque il va écrire par exemple la date au payable on est en mois de février il va écrire par exemple payable en mois de septembre 2021 donc comme ça il va penser que cette personne ne peut pas recevoir l'argent que au mois de septembre 2021 alors que cette personne même avec sa date il peut aller immédiatement retirer de l'argent donc la loi ne donne aucune importance à cette date là si on vous donnez un chèque à une personne même si vous écrivez la date du mois de juin c'est la personne pour recevoir l'argent immédiatement le chèque c'est pas aussi un moyen de garantie on peut pas donner un chèque à une personne veut dire voilà ça je te donne ça comme garantie à temps que je te ramène l'argent pour être payé si on lui donne un chèque il peut aller le recevoir il fallait le retirer immédiatement directement parce que la loi considère le chèque comme comme un instrument de paiement donc voilà ce qu'on veut dire par le chèque c'est un instrument de paiement c'est pas un élément de garantie donc quelles sont les garanties que donne le chèque à son porteur le chèque on vient de dire c'est payable à vue donc payable à vue c'est à dire payable immédiatement même si je fais une date ultérieure même si je fais par exemple au mois de mai au mois de juin au mois de juillet donc le chèque est payable immédiatement on pourra le pays on a une autre technique on a pour garantir le paiement de chèques on appelle le chèque certifié donc par exemple lorsqu'un client veut acheter une voiture ou acheter quelque chose donc celui qui veut qui va lui vendre va lui dire il faut me ramener un chèque certifié le chèque certifié c'est à dire la personne va partir à à sa banque va lui dire est ce que vous pouvez me certifier le chèque donc la banque va mettre un cachet sur le chèque comme quoi si la personne se présente à la banque il va trouver de l'argent il y a de la provision donc ce qu'on appelle un chèque certifié généralement la plupart des grandes entreprises lorsqu'on achète quelque chose de très importante l'entreprise parfois elle dit elle n'accepte pas le chèque sauf les chèques certifiés donc il faut lui ramener un chèque qui est certifié c'est à dire certifié qu'il y a de l'argent dans le compte lorsqu'elle va déposer le chèque elle va être sûr qu'il y a de l'argent celui qui a fait un chèque le client un chèque a une possibilité de faire opposition faire opposition c'est à dire demander à la banque de ne pas payer le chèque voilà ce qu'on veut dire par faire opposition sauf qu'il ne peut pas faire opposition dans tous les cas mais uniquement dans trois cas dans trois hypothèses que la loi lui donne donc il peut faire opposition en cas de chèque perdu s'il a perdu un chèque en cas de chèque volé si le chèque a été volé il peut faire opposition en cas d'utilisation frauduleuse en cas s'il y a falsification ou utilisation frauduleuse des chèques il peut faire opposition aussi redressement liquidation judiciaire du porteur c'est à dire si le porteur est tombé en faillite si son entreprise va être liquidée pareil il peut faire opposition sur le chèque c'est à dire que je peux pas faire un chèque un commerçant lui dire voilà vous allez être payé trente mille je lui donne le chèque avec la main droite et avec la main gauche je vais partir à ma banque de faire opposition de leur dire non ne payez pas ce chèque là si je fais ça je vais être sanctionné donc je ne peux faire opposition que dans ces quatre cas que la loi autorise pour faire opposition si on fait opposition en dehors de ces cas là le client ou la personne qui fait le chèque peut être sanctionné d'un an d'emprisonnement à cinq ans de un an à cinq ans et en même temps il peut payer une amende et pareil pour le chèque sans provision donc celui qui donne un chèque qui n'a pas de l'argent pareil il ya une sanction d'un emprisonnement d'un an à cinq ans plus une amende celui qui facilite un chèque pareil il ya cette sanction donc le chèque c'est un instrument de paiement utilisé par les entreprises pour qu'ils soient bien sécurisé le législateur exige certains règles parmi ces règles des sanctions en cas de position illégitime ou des sanctions aussi en cas de chèque sans provision ce qu'on appelle en arabe chèque chèque bidon arabique donc ça peut aller l'emprisonnement au et aussi des amendes et le paiement du chèque donc c'est pour donner un caractère sécurisé au chèque en domaine commercial et en domaine des affaires comme un instrument de paiement donc voilà pour tout ce qui concerne le chèque ou pour la gestion financière de l'entreprise on va voir là la section numéro 2 sur la gestion des ressources humaines et notamment le contrat du travail donc qu'on a dit dans une entreprise lorsqu'on veut gérer une entreprise au niveau ou des personnels oui c'est quoi un chèque barré un chèque barré c'est un chèque qui comporte deux barres comporte deux barres c'est à dire donc il comporte deux lignes second sur sa chèque il ya deux lignes on appelle ça un chèque barré ce chèque barré pourquoi on a la loi exige ce chèque barré ce chèque barré ne peut être encaissé que par une banque donc on n'a pas le temps pour entrer dans les détails donc pour vous le législateur exige un chèque barré lorsque j'ai un chèque barré entre deux lignes je peux pas je peux pas je peux pas le donner à une autre personne pardon comment c'est à dire je peux pas lui donner à une autre personne en même temps je ne peux pas donner ce chèque là à une autre personne et en même temps je peux pas aller à la banque à cette banque et obtenir de l'argent en l'écrit je dois mettre ce chèque dans mon compte bon et c'est pas bon qu'elle va prendre de l'argent elle va le mettre dans mon compte donc ça c'est pour une raison de traçabilité on exige ce type qu'on appelle le chèque barré donc si demain quelqu'un vous donne un chèque et qui c'est un chèque barré vous devez avoir un compte bon quart pour pouvoir encaisser ce chèque là c'est à dire vous pouvez pas aller à l'agence si le chèque n'est pas barré vous pouvez aller à l'agence dont on vous a donné ce chèque là vous donner le chef vous donnez votre pièce d'entité on vous donne l'argent si le chèque est barré on va vous dire vous prenez ce chèque là vous le signez vous le déposez dans votre banque et l'argent va être viré sur votre compte bancaire ça ce qu'on appelle le chèque barré donc ce pour une raison de traçabilité entre commerçants le législateur exige un chèque barré donc raison pour laquelle je n'ai pas eu le temps donc pour à rentrer dans les détails et pour arrêter pour chaque chaque point sinon donc il y a aussi beaucoup de détails qu'on a dépassé rapidement c'est uniquement pour avoir une idée globale une idée générale sur le chèque donc ce qu'il faut retenir le chèque ce n'est pas un instrument de crédit le chèque c'est un moyen de payance ce n'est pas un instrument de garantie je ne peux faire opposition pour le chèque que pour certains cas bien précis par la loi si je fais opposition en dehors de ces de ces cas là je risque d'être sanctionné aussi bien par un emprisonnement que par une amende voilà qu'il faut retenir pour le chèque section 2 la gestion des ressources humaines le contrat du travail donc les rapports entre les salariés dans une entreprise il est un rapport entre les salariés et employeurs sont déterminés par le contrat du travail donc le contrat de travail elle est semise au maroc on a ce qu'on appelle un code du travail donc c'est le code du travail qui réglementent les opérations le contrat de travail c'est un contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne moyenne en rémunération donc ce qui caractérise la première chose qui caractérise le contrat de travail c'est un lien de subordonnation subordonnation en arabe rhodoé subordonnation de qui subordonnation entre l'employeur et le salarié c'est à dire dans le cadre de ce lien de subordonnation le salarié est obligé de suivre les directions et les instructions de son employeur donc chaque fois qu'il n'a un contrat de travail le contrat de travail est caractérisé par ce lien de subordonnation donc le salarié il est sous l'autorité de l'employeur celui qui lui donne des ordres celui qui lui donne des instructions c'est lui qui lui donne les recommandations pour faire son travail bien sûr dans un cadre bien déterminé pourquoi c'est l'employeur qui a sa autorité sur le salarié c'est lui qui lui les autorités c'est c'est que l'utilisation et la direction pourquoi pourquoi la loi donne l'autorité de l'employeur sur le salarié pareil une question d'intelligence la réponse est normal la réponse est simple je suis un employeur c'est moi qui doit donner les ordres c'est moi qui doit donner les directions pourquoi parce qu'en fin de compte c'est moi qui assume le risque pour le salarié tout ce qui lui compte c'est pour lui il va obtenir un salaire mais s'il y a des pertes pour l'entreprise et s'il y a un problème c'est l'employeur qui assume donc raison pour laquelle c'est lui qui a l'autorité de diriger son activité comme il lui semble donc c'est celui qui prend le risque de faire des affaires donc c'est lui qui a cette autorité en même temps c'est lui qui rémunère celui qui paye le salarié ce qui compte pour lui c'est à la fin du mois de recevoir son salaire donc c'est le salarié ne court aucun risque donc raison pour laquelle l'employeur a cette autorité le contrat de travail elle est différente du contrat de la fonction publique fonction publique mot taf les fonctions publiques sont régis par un système spécial sut une loi très ancienne qui régit le système de la fonction publique le contrat de travail ce n'est pas le contrat d'entreprise si par exemple un jour une personne ramène par exemple un électricien ou un plombier pour faire un travail ce n'est pas un contrat du travail c'est un contrat d'entreprise pourquoi il n'y a pas de subordination si vous ramenez un plombier vous lui dites faites ça ne faites pas non il faut pas va il va vous dire laissez moi faire mon travail donc il n'y a pas de lien de subordination donc ce n'est pas un contrat de travail donc ça on appelle un contrat d'entreprise donc il faut faire la différence entre le contrat du travail et le contrat d'entreprise ou d'autres types de contrats puisqu'il s'agit d'un contrat de travail les conditions de sa formation c'est pareil pour tout type de contrats donc votre collègue vient de rappeler les conditions pour chaque type de contrat la capacité le consentement un objet licite la cause d'une cause licite donc sauf que dans le contrat de travail dans la capacité là donc le visiteur c'est les minimum avoir 15 ans alors que dans un contrat général on a vu que l'âge de la capacité c'est de 18 ans et exceptionnellement peut être certain âge dans le contrat de travail au maroc à partir de 15 ans on peut signer un contrat de travail ça c'est par rapport au fond par rapport aux conditions de forme le contrat de travail c'est un contrat consensuel et rappelez vous on a étudié qu'est ce que c'est qu'un contrat consensuel on a dit que c'est un contrat consensuel qui est un contrat qui se forme par simple accord entre les parties sans l'exigence d'une formalité le contrat de travail c'est un contrat consensuel il y a un accord entre les deux parties le contrat normalement est conclu ce n'est pas obligé d'avoir une forme c'est à dire ce n'est pas obligé d'avoir un écrit et de signer un document on ne l'a pas signé en principe c'est un contrat consensuel les deux parties sont d'accord le contrat est formé après on peut l'approuver par d'autres moyens si on veut faire un écrit c'est aussi bien pour garantir les droits et pour les détailler les obligations de chaque partie donc en principe il n'y a pas une exigence d'un écrit sauf exception si le salarié est un étranger donc s'il s'agit d'une personne étrangère donc la loi dans ce cas là existe exige pour le protéger d'avoir un contrat écrit donc condition de fond condition de forme quels sont les types ou les variétés du contrat qu'on a en droit marocain donc je pense que vous tout le monde vous avez une idée sur les types de contrats on a ce qu'on appelle le cdi qu'est que ça veut dire cdi indirect pas indirect contrat à durée indéterminé indéterminé très bien donc c'est un contrat à durée indéterminée c'est à dire la durée du contrat n'est pas fixé à un mois ou un an etc on appelle le cdi contrat à durée indéterminé en principe si le contrat en droit commun donc chaque normalement type de contrat doit être ainsi dit un contrat à durée indéterminé dans certains cas on peut faire un cdd un contrat à durée du terminé dans quel cas on peut faire un contrat à durée indéterminé pour un employeur ou pour une entreprise en cas de remplacement d'un salarié c'est à dire un employeur il a un salarié qui est absenté pour une raison x ou y il a besoin d'un autre salarié pour lui faire un cdd donc le temps d'absence de ce salarié un mois c'est un cdd en croix d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise donc pour une entreprise son activité a augmenté pour une raison ou une autre quelle que soit elle a besoin de certains salariés elle peut faire elle peut recruter ou ramener des salariés en cdd ou s'il s'agit d'un travail saisonnier par exemple on a une usine de conservation de légumes ou de fruits ou de poissons elle travaille par exemple uniquement dans l'été ou dans la période ou la saison de la du fruit elle peut faire des cdd c'est à dire engager des salariés uniquement pour cette période donc les types de contrats on a le cdi et le cdd et on a un troisième type de contrat qu'on appelle le contrat de travail temporaire le contrat de travail temporaire c'est c'est l'agence d'intérim c'est le contrat conclu par une agent dans le cadre d'une agence d'intérim ça existe des entreprises dans ce contrat on a trois personnes on a l'entreprise de travail par une agence uniquement pour le travail elle fait une intermédiaire loi 7 et on a l'entreprise et l'utilisatrice un employeur et on a le salarié donc cette entreprise de cette agence elle fait l'intermédiaire donc il ya des personnes qui viennent déposer leur cv pour dire que j'ai besoin donc si un employeur besoin d'un salarié au lieu de l'aller les chercher ou de faire une annonce il peut directement faire recours à cette entreprise ou l'appeler elle va lui envoyer un salarié donc on appelle ça un contrat de travail temporaire ça existe normalement dans un domaine de sécurité le même de ménage donc on a une entreprise elle a besoin d'un agent de ménage elle va pas recruter un salarié ou lui faire un contrat donc elle pourrait appeler uniquement une entreprise de travail temporaire une agence de travail temporaire elle va lui envoyer un salarié dans ce contrat là le contrat est conclu entre l'agence ou l'entreprise de travail temporaire et le salarié donc c'est l'agence qui paye le salarié ce n'est pas l'employeur ce n'est pas l'entreprise voilà troisième type qui existe au maroc qu'on appelle le contrat de travail temporaire donc une fois dans un cadre du contrat général c'est le contrat de ce délit normalement on a une première période qu'on appelle la période d'essai donc la période d'essai c'est une période qui va permettre à l'employeur d'essayer le salarié de vérifier est ce que ce salarié lui convient est ce qu'il a toutes les compétences nécessaires pour faire ce travail ou non donc il va l'essayer on appelle une période d'essai donc et en même temps elle permet aussi pour le salarié donc on a par exemple un informaticien qui s'engage dans une entreprise privée donc il ya toujours normalement cette période d'essai non le salarié aussi va voir est ce que le salaire le travail lui convient est ce que s'il attend à ce qu'il va travailler dans son domaine ou non donc c'est pour les deux parties à l'intérêt pour les deux parties chacun parti peut voir est ce que ce travail lui convient ou non est ce que le salarié lui convient ou non l'avantage de ceux cette période d'essai qu'on peut l'arrêter aussi bien par l'employeur ou par le salarié on peut arrêter le contrat on peut rompre on dit rupture de la période d'essai son prix à vie sans indemnité c'est à dire d'une manière simple si l'employeur dans la période d'essai nous lui perd le salarié va lui dire demain tu t'arrêtes tu ne viens pas de travail donc il n'a pas il va lui mettre la taouette non prêt avec riavis c'est à dire il moins en boîte donc et pareil pour le salarié si le travail ne lui plaît pas ici on est dans la période d'essai le lendemain va lui dire moi j'arrête donc c'est l'importance de la période d'essai en revanche donc l'employeur peut l'arrêter à n'importe quel moment mais s'il a travaillé par exemple deux jours trois jours et une semaine il est obligé de lui payer les jours qu'il a travaillé il peut l'arrêter à n'importe quel moment sans indemnité son prix à vie mais les jours qu'il a travaillé il est obligé de le rémunérer tout simplement il n'y a pas de travail sans rémunération sinon l'employeur va ramener personne va lui dire vous avez une période d'essai de un mois de deux mois il va lui faire travailler gratuitement pendant 20 jours après va lui dire le 21 jours 22 jours va lui dire c'est bon tu t'arrêtes c'est la période d'essai donc même s'il l'arrête il doit payer les jours travaillés parce que lorsqu'on travaille normalement il y a une rémunération donc quelle est la durée de cette période d'essai au maroc donc le principe on a la période d'essai la durée d'essai pour les cdi la période d'essai est fixée de trois mois pour les cadres et assumer lorsqu'on a le statut d'un cadre un ingénieur par exemple il a le statut d'un cadre la période d'essai le minimum c'est trois mois trois mois renouvelables une seule fois l'employeur pour renouveler cette période une fois donc trois mois c'est une pardon c'est le maximum on peut pas dépasser trois mois cela n'empêche que l'employeur peut lui faire pour l'essai et pendant quinze jours pendant un mois mais il ne peut pas dépasser trois mois pour un simple employé un nom de bureau employé c'est un mois et demi donc c'est la moitié par rapport à un salarié cadre et quinze jours pour les ouvriers les ouvriers celui qui fait un travail de manipulation une exécution matérielle ou un travail industriel on appelle ça donc un travail d'ouvrier c'est à dire un travail manuel c'est quinze jours donc la période d'essai trois mois un mois et demi quinze jours selon la nature de contrat et la paix et cette période peut être renouvelée par l'employeur une seule fois c'est à dire ce après trois mois ou un mois de période d'essai l'employeur n'est pas totalement sûr que s'ils vont salariés il va leur essayer encore il peut renouveler cette période donc en arabe on dit par la rade et torse c'est à dire ça veut dire quoi à la personne c'est à dire lorsqu'il va dépasser la période d'essai le contrat de travail va être à ce moment là l'employeur ne peut pas le virer ne peut pas l'arrêter sans motif légitime ou sans lui payer et l'indemnité voilà ce qu'on veut dire par la notion de la période d'essai pour les cdd la période d'essai pour les cdd c'est donc voilà j'ai terminé c'est à dire qu'on doit pas dépasser une journée de travail une journée au titre de chaque semaine de travail s'il s'agit d'un contrat de moins de six mois un cdd de moins de six mois la période est calculée par une journée pour chaque semaine si la période dépasse six mois c'est un mois au maximum comme période d'essai pour les cdd donc voilà généralement pour cette première période qu'on appelle dans un contrat de travail la période d'essai dans le cadre du contrat de travail une fois qu'on a signé dans le contrat de travail on a dépassé la période d'essai le contrat est validé le salarié travail on a des possibilités de modification de contrat de travail de suspension ou de rupture rupture c'est à dire arrêt du contrat de travail commençant par la modification modification c'est à dire changer la nature de travail changer la rémunération demander une augmentation changer certains éléments dans le contrat la modification peut faire à l'initiative de l'employeur ou du salarié donc l'employeur peut demander de modifier certaines choses le salarié donc où le salarié aussi peut demander certaines modifications il faudrait qu'il y aurait un accord entre les parties mais il y a certaines situations que l'employeur serait obligé de modifier le contrat en faveur du salarié c'est le cas d'état de santé du salarié en raison de l'état de santé du salarié par exemple un salarié ne peut pas par exemple travailler une période il peut demander la modification ou s'il ya un accident de travail il peut se demander des modifications du contrat en cas de ce qu'on appelle une maladie professionnelle ou si la femme par exemple si une femme dans la période d'une femme qui est enceinte par exemple elle faisait des travails qui du travail lourde qu'elle pourrait pas le faire lorsqu'elle est enceinte elle peut demander de modifier son contrat pendant cette période donc le premier élément modification du contrat du travail deuxième élément suspension du contrat de travail suspension du contrat de travail c'est à dire le contrat va être suspendé il va être bloqué pendant certains temps mais elle va ensuite reprendre on appelle ça la suspension du contrat de travail cela est possible dans les situations suivantes le cas de service militaire obligatoire si le salarié qui travaille par exemple dans une usine dans une société reçoit une convocation pour service militaire obligatoire donc là il ya une période de suspension par exemple un nom de service militaire après il pourra venir reprendre son travail en cas de maladie et d'accident pour le salarié pareil il ya suspension en cas de maternité pour une salariée pour une femme donc il ya suspension du contrat de travail la femme à la droit un congé de maternité de 14 semaines c'est à dire cette semaine avant l'accouchement et cette semaine après l'accouchement on appelle ça une période de suspension de contrat elle pourra reprendre son travail après cette période de suspension de contrat aussi en cas de fermeture provisoire de contrat pour une raison ou une autre l'entreprise va fermer provisoirement il y a une de suspension les cas les salariés pouvant reprendre leur travail après la fin de la suspension du contrat donc on vient de voir la modification la suspension la rupture du contrat de travail la rupture de contrat de travail c'est à dire l'arrêt du contrat de travail quels sont les modes de la rupture de contrat de travail par quelle matière on peut arrêter le contrat de travail d'abord démission démission en arabe stiqala donc au maroc pour démissionner il faut obligatoirement le faire par écrit et légaliser au prix de l'autorité compétence donc lorsqu'on veut faire démission on va le signer par écrit et légaliser la signature pour que la démission soit valable et soit accepté normalement donc le salarié selon son période son ancienneté doit donner un prix à vie il va doit donner un prix à vie à l'employeur va lui dire que moi là j'arrête je vais démissionner dans un mois donc comme ça l'employeur pourra préparer à faire venir ou à recruter un autre salarié et pareil aussi pour l'employeur si l'employeur veut arrêter un salarié aussi il doit lui faire donner ce qu'on appelle un prix à vie priori c'est à dire elle a résolution judiciaire résolution judiciaire c'est à dire c'est par le juge qui a arrêté le contrat de travail il a résolu le contrat de travail la cour des parties et de partie sont d'accord pour arrêter le contrat de travail donc l'employeur le salarié ils se mettent d'accord pour l'arrêture du contrat de travail troisième cas force majeure force majeure c'est un événement insupportable et imprévisible qui est arrivé par exemple incendie dans un dans une usine donc c'est un cas de force majeure le contrat est rompu entre les parties dernier élément pour l'arrêture du contrat c'est l'élément le plus important qui pose des difficultés de problèmes le licenciement donc c'est quoi le licenciement lorsqu'on dit licenciement c'est c'est un acte individuel par lequel l'employeur va mettre fin au contrat de travail donc le licenciement doit être justifié d'un motif légitime donc une fois la période d'essai l'employeur ne peut pas arrêter le salarié ne peut pas le licencier sans un motif légitime donc sinon il doit payer des indemnités il paie ce qu'on appelle les indemnités de licenciement on a deux types de licenciement on a licenciement disciplinaires et un licenciement non disciplinaires disciplinaires c'est-à-dire tarbawi tdb on appelle ça un licenciement disciplinaires le licenciement disciplinaires est un licenciement suite à une faute grave du salarié le salarié a fait une faute grave l'employeur peut les licencier pour l'arrêter du travail pour un licenciement disciplinaires qu'est ce que c'est une faute grave donc c'est un comportement d'une gravité extrême empêche le roulement du rapport du travail entre les départs exemple de licenciement de faute grave exemple de licenciement qui se trouve dans le code du travail divulgation d'un secret professionnel le salarié a divulgué un secret professionnel le vol le salarié a été surpris par le vol un vol dans le marchandise ou un vol dans la comptabilité etc abus de confiance c'est à dire le salarié a abusé de la confiance de l'employeur pour faire quelque chose illégitime ivresse publique ivresse publique ce qu'on a l'année donc le salarié vient au travail en cas d'hybridité la consommation de stupéphère ou de l'alcool pour la consommation de la drogue agression corporelle un salarié qui agresse un autre salarié ou agresse l'employeur sont que c'est des violences insultes graves détériorisation grave des équipements un salarié qui détériore le matériel du travail ou le refus de faire ou exécuter une tâche demandée par l'employeur donc ce sont des exemples que le législateur donne dans ces exemples là l'employeur peut arrêter le salarié peut le stopper arrêter le contrat de travail sans l'essence sans indemnité ils sont même préavis donc on appelle ça le licenciement disciplinaire donc à côté de licenciement disciplinaire on a le licenciement non disciplinaire pour pour motifs non disciplinaires c'est à dire que le salarié n'a pas fait une faute grave qui va justifier le fait de l'ICAP de l'entreprise l'absence d'un comportement grave pour le salarié mais l'employeur est souhaitent le licencier parce qu'il considère qu'il est insuffisant professionnellement qui n'est pas d'accord qui n'est pas content par rapport aux compétences au rendement de ce salarié ou il trouve que ce salarié a des une multi est malade il ne peut pas faire ce travail là donc c'est on appelle ça un licenciement non disciplinaire généralement et les licenciements non disciplinaires c'est lorsque l'employeur n'est pas satisfait du rendement n'est pas satisfait des compétences n'est pas satisfait du rapport professionnel entre les deux parties il peut faire ce qu'on appelle un licenciement non disciplinaire dernier élément si le licenciement est en dehors de ces cas là on appelle ça un licenciement abusif le salarié peut contester le licenciement est considéré comme un licenciement abusif pour obtenir soit de reprendre son travail par ordre du juge donc le juge il va obtenir un jugement qui va lui dire de réintégrer son travail soit d'obtenir une indemnité par rapport à ça pour cela il doit contester ce licenciement dans un délai de 90 jours et de la réception de la décision de licenciement donc dans le délai de 90 jours il est obligé de contester ce licenciement auprès de l'employeur et auprès de ses services et même auprès du tribunal donc pour contester le licenciement si ça dépasse 90 jours il n'aura pas le droit de faire ce licenciement de faire de contester le licenciement abusif enfin le dernier élément c'est le licenciement économique le licenciement économique c'est lorsque l'activité de l'entreprise n'arrive pas à suivre ou l'entreprise est déficitaire l'entreprise elle réalise des pertes elle est obligée de licencier parce qu'on ne peut pas payer les salariés on appelle ça un licenciement économique donc voilà généralement l'ensemble des éléments par rapport à cette situation par rapport au contrat du travail donc ce qu'il faut retenir voilà le contrat de travail il y a un lien de subordination entre l'employeur et le salarié le salarié est obligé de suivre les ordres et les instructions le contrat de travail commence par une période décès ensuite il y a la possibilité de sa modification de sa suspension ou de sa rupture la rupture est pareil elle est réglementée par le législateur notamment en cas de le licenciement on peut pas les licencier un salarié sans motive légitime sauf les cas de faute grave si un licenciement sans motive légitime le salarié peut demander des indemnités en cas de contester ce licenciement dans un délai de 90 jours donc on arrive à la fin de la séance c'est la dernière séance bien évidemment quand je vous ai annoncé donc la semaine prochaine ça sera l'examen donc ça sera un examen en présentiel vous aurez peut-être vous aurez un cas pratique et des questions de cours des questions directes et un cas ou deux cas pratiques ce qui est sûr vous n'aurez que des questions que les choses qu'on a vu dans le cours donc il est important de bien travailler chaque séance qu'on a déjà vu dans le cours vous n'aurez le droit d'utiliser aucun document donc ça je vous le signale donc normalement c'était l'année dernière ou les autres années j'avais je donnais cette possibilité aux étudiants d'utiliser tous les documents qu'ils souhaitent donc comme ça sera des questions directes de cours donc vous n'aurez le droit d'utiliser aucun document c'est une durée ça peut être une heure et demie à deux heures vous aurez un cas pratique ou deux cas pratiques et en même temps vous aurez des questions de cours des questions directes ou des questions d'intelligence directe par exemple expliquer la notion ou quelle est la différence entre telle chose et ta chose etc donc voilà on arrive à la fin de la séance on arrive au cours donc si vous avez la question donc je vous dis à la semaine prochaine dans l'examen on aura une question de rédiger de rédiger un paragraphe vous aurez des questions vous aurez des questions à répondre je veux dire vous n'aurez pas d'une dissertation vous comprenez qu'est ce que ça veut dire une dissertation non une dissertation c'est pas se dire un sujet un seul sujet je vais vous dire par exemple parler de telle chose vous aurez des petites questions chaque question vous pouvez la répondre dans trois quatre lignes de l'île selon la nature de la question après il pourra être un cas pratique avec des questions donc bien sûr le cas pratique la réponse doit être justifiée avec le raisonnement juridique qu'on a déjà vu comme les exercices sinon les autres questions vous aurez plein oui ce qu'on a vu vous n'aurez pas une question de dissertation c'est à dire un seul sujet à traiter s'il ya une question la réponse doit être dans deux trois quatre lignes selon la nature de la question d'accord je vous écoute on aura des questions orale non vous n'aurez pas de l'oral il y aura uniquement un écrit donc c'est l'écrit qui détermine normalement la note finale donc on travaillez le cours vous essayez de travailler toutes les séances qu'on a déjà vu toutes les séances qu'on a vu normalement vous avez près de l'autre vous avez vu donc essayez de le bien comprendre ce sera des choses très simples des choses d'intelligence des choses qu'on a déjà vu il faut apprendre et comprendre donc on peut pas écrire mais si quelque chose si on l'a pas appris si on je le connais pas parce que je n'ai pas un travail de mémoire par exemple si je vous dis quelles sont les conditions de les conditions du fonds de contrat c'est un travail de mémoire donc il faut dire que voilà la chose et telle chose en revanche si je vous donne une question de intelligence quelle est la différence entre ta ou expliqué pareil donc deux choses des éléments très importants apprendre et comprendre donc on peut pas apprendre d'une manière comme ça stupide bête sans comprendre parce qu'il y aura des questions qui demandent un peu de compréhension et pareil pour les cas pratiques pareil donc ce sera des cas pratiques monsieur x il a acheté de telles choses et monsieur y il a un problème il a ouvert une entreprise il a un salarié c'est quoi la solution pareil donc vous dites voilà ce que dit la loi la loi nous dit telle chose et voilà donc on va appliquer la loi à cette situation voilà la solution donc c'est le raisonnement qu'on a déjà vu qu'on a déjà étudié dans les cas pratiques qu'on a déjà eu l'occasion de voir donc voilà on arrive à la fin de de la séance donc je vous dis à la semaine prochaine monsieur oui monsieur je vous ai entendu oui monsieur s'il vous plaît est-ce que j'ai une possibilité de reporter l'examen un peu parce que en fait la fin de semestre pour nous c'est jusqu'à le début mars et on a besoin de plus de temps pour préparer on n'a pas malheureusement mademoiselle on n'a pas la possibilité de le reporter parce qu'il n'y a pas voulu à vous il ya un autre groupe et il vaut mieux que vous le faites la semaine prochaine comme ça vous serez vous aurez en débarrasser donc vous n'aurez pas que donc si vous travaillez les cours si vous travaillez vous avez travaillé chaque séance qu'on a déjà vu donc vous serez capable de répondre et de travailler mais c'est une autre proposition s'il vous plaît on peut le faire le samedi au lieu de jeudi on veut on peut le faire le samedi malheureusement non parce qu'il ya vous il ya un autre groupe il y a des contraintes il ya des contraintes pour réserver un prix ex donc avant j'ai déjà consulté avec les personnes responsables avec l'autre groupe pour vous et pour l'autre voilà donc à la semaine prochaine